Dans cette vidéo, on va voir comment faire une carte de géographie avec les départements. On avait vu précédemment une autre vidéo sur comment faire, où j'avais expliqué un petit peu le code VBA, où j'avais montré comment on pouvait faire deux exemples avec deux volumes de données. Là, ce matin, j'ai eu une demande de Stéphane qui lui souhaite, dans le cadre de son entreprise, pour son employeur, « Avoir un code couleur pour différencier les départements selon des critères de chiffre d'affaires de livraison ». On va reprendre un modèle de carte que j'ai, et on va voir ensemble comment exploiter pour avoir un exemple avec un chiffre d'affaires. Stéphane ne connaît pas le VBA, donc je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure le code, et au moins la partie qui permet de changer les données au fur et à mesure. On va basculer tout de suite sur Excel. Je vais prendre le fichier qui va me servir de base. Ici, j'ai un onglet avec les données, ici j'ai un onglet avec les tableaux croisés dynamiques, la carte de France, et ici le détail des départements. En gros, les données, quand on va utiliser le fichier, on va les mettre ici. Ce que j'ai fait, c'est par exemple, j'ai pris l'ensemble des départements. Ici, j'ai exclu tout ce qui était Guadeloupe, Martinique, Réunion et Nouvelle-Calédonie. J'ai exclu les différents arrondissements de Paris, et je suis resté avec une liste de données qui va ici de A1 jusqu'à, j'ai mis des X à la fin, B86. J'ai pris les départements sans doublons, donc pour faire la sélection sans doublons, je sélectionne la colonne et je vais dans Données et je supprime les doublons si j'en ai, suivant la façon dont on écrit les départements. Ensuite, je vais mettre un chiffre d'affaires. Dans le cadre de mon exemple, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé la fonction égale entre bornes, entre 150 et 5000, que j'ai pris, minimum 150 euros, maximum 5000, et j'ai fait une formule qui va déterminer de manière aléatoire le chiffre d'affaires, comme ça, entre bornes. Ce qui m'évite de taper manuellement l'ensemble des chiffres d'affaires. Je recopie ensuite avec la poignée de recopie vers le bas, comme ceci, et j'ai mon chiffre d'affaires. Alors, en fait, ça c'est pour les données au niveau d'Excel. Si demain, Stéphane souhaite utiliser le fichier, les données, en fait, elles sont importantes dans cette partie du fichier, c'est-à-dire dans l'onglet département, la colonne C et la colonne E déterminent la quantité. Si par exemple, donc là, moi je prends mes données, je vais les recopier, faire un CTRL-C sur l'ensemble de la plage, et les coller, ici, en collage spécial, dans la plage, allant de C11 jusqu'à la fin des départements qui se trouvent, ici, en C105. Alors, ce que je vois là, c'est que j'ai pas tous les départements, apparemment, Alors, je vais faire une recopie verticale, dans le cadre de mon exemple. J'ai tous les départements, ici, au niveau du nom. Au niveau du numéro et du nom, on ne touche pas. On va juste changer, ici, la colonne correspondant à la quantité, dans le cadre de l'exemple. Et également, ici, au niveau de la quantité, dans le cadre de l'exemple. En fait, la quantité, elle est déterminée par, ici, la plage allant de C3 à C7. Donc, ici, vous avez, il y a une légende, et cette légende, elle va fluctuer suivant les valeurs que l'on va mettre. Par exemple, ici, si on ne veut pas 250, mais 400, en fait, on va changer, ici, et ça va changer automatiquement la légende au niveau de la plage. Et ça va changer, forcément, au niveau de la carte, lorsqu'on va utiliser le système de coloriel. Puisqu'en fait, ce qui va se faire, c'est, on va utiliser la plage par rapport à l'exemple 2 ou l'exemple 1, qui correspond à la légende, qui est en référence, ici, avec la formule choisir. Donc, par exemple, j'ai le département des Vosges, qui est 88, je suis en CA entre 1000 et 4 499. Si je prends les Vosges, ici, dans le cadre de mon exemple, les Vosges sont à 3086. Si je passe à 252 chiffres d'affaires, ici, j'ai une formule qui me permet de changer de catégorie par rapport à ce chiffre d'affaires de la cellule C98. Je passe en classe 1, et la classe 1, en fait, ça équivaut à une légende qui vaut 0. Donc, si je repasse au niveau de ma carte, je rebascule en exemple 2, je rebascule en exemple 1, vous voyez que les Vosges est maintenant en blanc, correspondant à un chiffre d'affaires inférieur à 400. Donc, dans le cadre de l'utilisation du fichier, vous n'avez concrètement pas besoin de l'exemple de données, c'est juste dans le cadre d'un exemple, si vous souhaitez pousser les données de manière beaucoup plus importante, vous avez juste à mettre vos données dans la partie correspondant à la colonne C, et après bien définir vos légendes, et les légendes se définissent dans les bornes allant de D3 à D7. Donc, si par exemple, vous souhaitez faire une tranche de chiffre d'affaires correspondant à par exemple 150, 500, 1000, et puis après 2500, on va avoir ici, je rebascule en exemple 2, je rebascule en exemple 1, vous voyez le coloriel a évolué. Voilà comment on peut faire, après au niveau, si jamais demain vous souhaitez changer la partie des menus déroulants, elle se trouve en cellules G4 et G5, suivant ce qui est défini, donc ici c'est un renvoi de format de contrôle, donc j'ai une liste de choix, LGCL choix, et en fait suivant ce que je choisis, ça va mettre le contenu des cellules G4 ou G5. Voilà, la même chose suivant le principe pour la légende, donc suivant ce que je choisis dans CL choix, je vais affecter les valeurs correspondant à la légende A ou la légende B, la légende A étant ici, la légende B étant ici. Autre chose, si vous voulez changer votre coloriel, par exemple vous avez un coloriel ici bleu clair, vous voulez la même chose pour le coloriel allant de 500 à 999, Il suffit de le changer dans la partie légende, et ici lorsque vous allez basculer en exemple 1, vous voyez votre coloriel a changé également, puisqu'il va recopier pour le coloriel de la carte ce qui est contenu dans la plage de légende ici en colonne H17 jusqu'à H21. Voilà, donc ça c'est pour la partie menu, la partie changement de coloriel et la partie données, donc en gros vous avez vos données, vous les mettez ici, vous choisissez bien vos bornes et vous choisissez bien votre système de coloriel. Une fois que ça c'est fait, normalement vous avez pas trop à toucher, puisque tout se fait tout seul. Donc par exemple si je recommence le même principe avec des valeurs ici différentes, je vais prendre 150 pour ici, je vais mettre 5000, je vais mettre 4000, voilà. Voilà, donc ici j'ai mes bornes, je vais recopier le même principe de bornes, je fais copier, coller, ça va rejouer. Alors ici ça change les classes forcément, suivant les quantités, ça affecte à une classe donnée, la classe donnée donne le système de coloriel. Donc voilà, j'ai mon coloriel exemple 1, j'ai mon coloriel exemple 2, voilà comment faire. Après au niveau du code, lorsqu'on rentre dans le détail du code visuel basique, ici, alors c'est assez compliqué, j'avais fait une explication dans une précédente vidéo, je vous conseille de la revoir, ce qui est important lorsqu'on travaille sur ce type de fichier, c'est que la codification de la forme, c'est elle qui va changer au niveau du code VBA, c'est par exemple le département 80, ici le département 88, toutes les formes ont la même façon d'être nommées, donc ici c'est le numéro qui fait qu'on arrive à le retrouver ou pas, par rapport à la macro. Il y a une autre façon de faire dans une vidéo qui s'appelle, que j'ai fait récemment sur les parties de viande du bœuf, et donc là c'est directement la forme qui est nommée avec un nom. Ici en fait, comme il y a tellement de formes, on les a nommées avec les numéros de département. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comme ici, il y a l'utilisation de la fonction index avec la plage de données. Alors la plage de données étant définie, alors quand vous avez un fichier comme celui-ci, les données se trouvent dans le gestionnaire de noms et vous avez tout ce qui permet de définir. Donc les bornes A, les bornes B pour la légende B, le choix, le CL choix que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui se trouve ici caché, le CL num, pareil, donc le CL num c'est le numéro de référence du département qui revient, la légende A, la légende B, ensuite vous avez la liste de choix, donc dans la liste de choix c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec exemple 1 et exemple 2 qui est masqué au niveau des colonnes, et la liste des classes c'est ce qui est ici au niveau des départements de B3 jusqu'à B7. La plage de données, L, c'est l'ensemble de ce qui est num, nom, quantité, classe, quantité pour la classe B, et ici la classe pour la classe B. Voilà les différents noms. Vous avez également les noms lorsque vous les sélectionnez avec la plage et qui apparaissent ici dans cette zone. Voilà concernant comment utiliser rapidement le fichier que j'ai mis en place pour la géographie des départements. J'espère que ça répondra à la question de Stéphane. Si jamais ce n'est pas le cas, Stéphane tu me renvoies un petit mail et puis je vais essayer de faire mieux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.